Salut les toquets, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire de la confiserie et on va faire de la guimauve en forme de sapin de Noël décoré. Et on va faire aussi de la guimauve avec du chocolat et une fine couche de chocolat croquante avec de la guimauve bien sûr à l'intérieur. Donc je vous laisse avec la recette et on se retrouve à la fin. Et voilà les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour la guimauve. C'est parti. On va hydrater la gélatine dans de l'eau froide. On va mélanger le sucre et l'eau. On va verser les blancs dans le bol batteur. On va verser le glucose. Puis on va cuire l'ensemble jusqu'à 121 voire 125 degrés maximum. Et on va commencer à monter les blancs à 114 degrés. Ensuite, quand le mélange est cuit, on va rajouter les 4 feuilles de gélatine essorées. Puis mélanger au fouet. On va verser enfiler sur les blancs et on va monter le tout pendant environ 10 minutes. Verser la fleur d'oranger Et le colorant vert. Et on va mélanger encore quelques instants. Vous continuez de mélanger jusqu'à ce que le mélange soit tiède, voire presque refroidi. Et voilà ce que l'on obtient. Mettez votre guimauve dans une poche à douille. Ensuite, sur une plaque, vous allez mettre le mélange maïzena et sucre glace. Et vous allez pouvoir pocher les boudins de guimauve sur la plaque. Faites également des points. Et ensuite, on va recouvrir de maïzena et de sucre glace et mettre au frais pendant 2 heures. Voilà les ingrédients qu'il vous faut pour faire les bonhommes et les cannes en guimauve. Faites fondre votre chocolat toutes les 20 secondes pendant environ 2 à 3 fois au micro-ondes. Après, avec l'aide d'un pinceau, vous allez pouvoir mettre le chocolat sur les moules. Alors, vous pouvez faire aussi 2 couches de chocolat. Pour ma part, j'en ai fait une. Je l'ai mise au frais et j'en ai refait une deuxième. Je l'ai mise au frais et j'en ai refait une deuxième. Essuyez les contours avec un sopalin et mettez au frais. Ensuite, on va pouvoir mettre la guimauve avec votre poche à douille. Refermez avec du chocolat. Et voilà, après quelques temps au frais et après démoulage, comment sont devenus nos bonhommes et nos cannes. Voilà ce dont vous allez avoir besoin pour faire les sapins. Voilà comment j'ai fait pour réaliser les sapins. J'ai fait tout simplement des va-et-vient avec les boudins de guimauve. Et ensuite, quand vous êtes content avec la forme, il vous suffit tout simplement de le piquer sur le pic à brochettes. Avec une boule de guimauve, on va pouvoir la rajouter sur notre sapin. C'est ce qui va faire la pointe de notre sapin. Et voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir passer à la décoration des sapins. Pour pouvoir faire tenir les Smarties, j'ai mis du chocolat fondu. Donc vous mettez n'importe quelle couleur, faites vraiment comme il vous plaira. Je sais pas, c'est ce qu'on va faire. Je vois pas, c'est ce qui va faire. Et on rajoute un peu de sucre glace pour donner l'effet un peu enneigé. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même assez facile de réaliser de la guimauve. Alors ici, je les ai présentées comme ça. Vous allez pouvoir vous les mettre sur la table de Noël pour que les enfants, en attendant le Père Noël, mangent ses sucettes. Les bonhommes que j'avais faits ont été engloutis, donc ils ne sont pas à la présentation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Laissez plein de pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la guimauve. Si vous aimez ça et comment est-ce que vous trouvez le niveau de difficulté. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada